Le programme, à mes yeux, c'est vraiment de rendre accessible à tous l'informatique, tout en tenant compte des besoins des personnes, puis aussi de donner les outils nécessaires avec, entre autres, des bons professeurs, parce que je pense qu'on est bien formés et je pense qu'on est motivés en général. Puis ça, c'est dans le cas près pour qu'ils puissent être autonomes à la suite. Je pense que l'ordinateur est rendu indispensable pour tout le monde. C'est un moyen de communication autant que le téléphone, autant que la télévision. Une personne, je pense, qui n'a pas d'ordinateur, ne sait pas en utiliser un, est presque à l'incapitulité. J'étais tellement peur avant de rentrer, d'aller toucher un bouton d'ordinateur. Pour moi, je pensais que si j'étais allé toucher un bouton d'ordinateur, je vais bloquer l'ordinateur, j'ai peur, je n'avais même pas la poussière à côté. Alors, c'est la raison pour laquelle je me demandais comment faire. Puis je me suis dit comment je pourrais trouver un endroit qui pourrait nous enseigner, comment commencer vraiment du début, parce qu'on ne savait même pas partir. J'avais entendu parler pendant que du journal local que les cours se donnaient. À vrai dire, on les a contactés. J'ai eu une première session avec Chloé, qui est très, très, très bon appassant. Et puis, à vrai dire, je partais de loin. Dans mon travail, j'ai besoin d'utiliser un ordinateur pour envoyer des courriels. Je suis comédien professionnel. Maintenant, pour envoyer des photos, pour envoyer des CV, ainsi de suite, les agences de casting fonctionnent simplement avec Internet maintenant. pour envoyer des photos, pour envoyer des photos, pour envoyer des photos. Il y a un vocabulaire aussi avec l'ordinateur qu'on ne connaît pas du tout. Et quand on téléphone dans des endroits dans la vie de tous les jours, on nous demande d'aller référer à tel site Internet, d'aller faire une recherche. Il y a plein de mots que je ne connaissais pas, que j'ai appris ici. Là maintenant, si je vois une personne qui parle, une question des sites, moi je peux expliquer aussi, je peux m'exprimer aussi. Avant, je ne peux pas, je reste comme une miette, je reste comme une personne qui vit sur une autre planète. Il y a tellement de gens qui sont intéressés par l'informatique, juste pour ne pas être déconnectés du monde. Je le vois là, il y a encore une quinzaine de nouvelles inscriptions à cette session-ci. Puis ça, ça s'en parlait de tous les gens qui voulaient s'inscrire durant la session. Je leur disais, maman, on commençait chez les groupes, je ne peux pas, on s'aime plus, on s'aime gros. Puis comme je le dis, Internet est non seulement l'avenir, mais à l'actuel des choses, Internet peut apporter énormément. Donc c'est un outil, pas juste de communication, mais en plus d'informations à cause de tout ce qu'on va aller chercher comme informations. Sous-titrage Société Radio-Canada